Est-ce que Upside Store, c'est une arnaque à l'échelle industrielle ? Je vais essayer d'y répondre. Bon, de base, Upside, c'était la SFAM, Société Française des Assurances Multirisques. Bref, en fait, ils vendaient des assurances pour les téléphones, etc. En fait, ce qui s'est passé, et franchement, ils sont forts, parce qu'ils ont tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est balèze. Et en fait, ils vendaient ça au travers de partenaires comme la Fnac Darty, d'autres boutiques de téléphones immobiles, SFR, Bouygues, Orange, bref. Je n'ai pas tous les noms, mais voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de plaintes et de problèmes qu'ils se sont fait chasser de chez leurs partenaires. Donc, ils ont été obligés d'ouvrir un réseau de magasins. Parce qu'en fait, vu que les distributeurs, ils les ont virés, leur réseau de distribution, il n'était plus là. Donc, ils ont trouvé une nouvelle stratégie. C'est d'ouvrir des points comme ça, des magasins Upside, et en fait, d'avoir leur propre réseau de distribution sous forme de magasins. Et le truc, c'est qu'en fait, ça, ce n'est pas des magasins de vente de téléphones immobiles. Tout ça, c'est que de la décoration. En fait, c'est un assureur, il est déguisé en vendeur de téléphones. Mais ils n'en ont rien à faire de vous vendre un téléphone. Parce que ceux qui sont dans le business, vous savez très bien que vendre des téléphones Apple ou Samsung, ça ne rapporte que dalle. Vous le savez, ce qui rapporte de l'argent, c'est l'assurance qui est dedans. Parce que d'une, une assurance, il n'y a aucun service derrière. C'est-à-dire, si tu casses ton téléphone, ils vont chercher à tout prix à rien te rembourser. Et en fait, c'est des assurances mutants. Ils ont réussi à créer des assurances mutants. C'est-à-dire, une fois qu'elle pénètre l'hôte, elle se démultiplie. Elle fait une mutation, l'assurance. Elle gonfle, elle gonfle, elle vont jusqu'à ce que l'hôte meure. Alors, en fait, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Il n'y a que dans la génétique qu'on arrive à voir des trucs comme ça. Et je ne sais pas comment ça se fait avec les banques qui laissent faire ça. Mais tout ça pour vous dire, faites très attention à cette boutique. Restez loin dans un périmètre de 30 mètres de la boutique. Parce que je vous dis, si vous essayez d'acheter un téléphone, vous allez vous retrouver avec des assurances sur le dos. Et pour réussir à chasser le virus, c'est très difficile. Très difficile. Il y en a qui ont fait la meilleure expérience. S'il y a des gens qui se sont fait avoir, expliquez-moi dans la bio. J'attends vos témoignages.